Je veux présenter mes condoléances à tous les militants et militaires de l'État, particulièrement à la jeunesse. Youssouf Sankil a été un très grand militant, d'abord président de l'État, qui est le chef de l'État. Malheureusement, il n'y a pas cet événement du 5 septembre, et cela lui a apporté un coup très dur, dont il ne s'est pas rélevé. Il n'est pas le seul dans ce cas, mais Dieu ne dort pas. Je demande aux militantes et aux militants d'être courageux et d'avoir confiance que Dieu accueille Sankil dans son paradis. Que Dieu longue lui vie à sa mère, à ses parents, à sa femme et à ses enfants. La jeunesse doit savoir que Youssouf fut un de ses meilleurs éléments. Et j'espère que son exemple sera suivi par toute la jeunesse du RPG. Que Dieu sauve la Guinée. Amen. Suive le procès à la fin de l'État. Merci. Vraiment un honneur. C'est pour cela qu'on a annulé notre Assemblée Générale. Tout le monde se déporte dans la famille mortière pour aller présenter nos condoléances. Mais c'est la vie. Un jour, vous verrez que moi qui vous parle, je serai aussi parti. Nous sommes tous prêts pour aller quand Dieu nous appellera. Personne ne peut refuser ça. Mais c'est une peine pour le parti de perdre des gens dynamiques, vraiment sérieux, responsables, comme celui-là. Non, on ne peut pas aller au contraire de la volonté de Dieu. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous devons aussi se battre comme les Youssouf l'ont fait dans le passé. Et c'est vraiment triste qu'Youssouf meure aujourd'hui à l'étranger. Nous savons que ce n'était pas ce qu'il a souhaité. Youssouf, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la Guinée, qui a aimé le RPG. S'il est mort aujourd'hui au Maroc, ce n'est pas parce qu'il avait peur de la justice, mais c'est parce qu'il craint aujourd'hui notre justice qui est là, qui est au solde de quelqu'un. Ce message, vraiment, ça nous réconforte parce qu'on a vu vraiment que ce que Youssouf a fait aujourd'hui, si vous prenez les réseaux sociaux d'hier jusqu'aujourd'hui, on ne parle que de son courage et du combat qu'il a mené. Et avec le message que le président lui-même vient de confirmer, donc nous, vraiment, ça nous encourage et ça nous soulage davantage.